Le prix les Margaret tire son nom de Margaret Hamilton. C'est elle qui a développé les logiciels embarqués du programme spatial Apollo de la NASA. Pour faire simple, c'est grâce à elle que l'homme a marché pour la première fois sur la Lune. A travers cette distinction, la journée de la femme digitale soutient la croissance et le rayonnement international des start-up et initiatives en entreprise portées par des femmes européennes et africaines. Des femmes qui vivent leur ère, celle du digital. L'innovation et la technologie offrent des occasions sans précédent de rompre avec les tendances et de toucher celles et ceux qui sont les plus susceptibles d'être laissés pour compte. Les femmes sont sous-représentées dans les domaines techniques. Heureusement, elles ont saisi les enjeux de l'innovation et, à travers certains visages, elles démontrent qu'elles sont prêtes à relever les défis. De l'ère numérique. L'objectif de la JFD, entendez la journée de la femme digitale, mouvement de l'innovation au féminin dirigé par Delphine Rémi-Boutang, est de démystifier les filières technologiques et les métiers du numérique auprès de la nouvelle génération, en rendant accessible l'innovation et faire émerger une nouvelle génération de leaders. Quatre margarets sont récompensées chaque année. Une margarete entrepreneur Europe, une margarete entrepreneur Afrique, une margarete intrapreneur Europe et une margarete intrapreneur Afrique. Elles recevront toute une importante visibilité médiatique et de très nombreuses opportunités qui aideront les lauréates à faire valoir leur savoir. La participation est totalement gratuite, se fait intégralement virtuellement d'ailleurs. Il faut être une femme citoyenne d'un pays d'Europe ou d'Afrique, fondatrice ou cofondatrice d'une entreprise innovante pour la catégorie entrepreneur ou employée d'une entreprise qui a développé un projet en accord avec son employeur tout en restant salarié pour la catégorie intrapreneur. Pour la célébration de la 10e promotion, la JFD a retenu 19 finalistes, 14 dans les catégories margaretes entrepreneur et intrapreneur et sont nommés pour la 2e édition des margaretes junior, un prix destiné aux filles de 7 à 18 ans qui ont une idée innovante dans la tech. Et parmi ces 19 femmes, figurent deux Gabounaises, Ariane Nguassono-Sofiano, 38 ans, et Maylis Kouakoua, 13 ans. Comme pour dire que l'innovation n'a pas d'âge. Sous-titrage ST' 501